Sœurs et frères, paix et joie, c'est le cri de l'exultète qui annonce la joie de Pâques. Durant tout le temps de carême, nous, chrétiens, étions engagés dans un combat spirituel qui s'incarne et prend forme dans nos réalités de peuples, de communautés, et à l'issue, nous nous interrogeons. Avant nous faisons carême, son nom a même de faire notre Pâques. Nous célèbons à Pâques un mystère d'amour et de liberté, de passage et de rédemption. Nous commémorons l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ, source, sommet et centre. C'est le passage de la mort à la vie. Cette fête clôt la semaine 7. La résurrection du Christ couronne le Triduum Pascal, pendant lequel Jésus prit son dernier repas, le jeudi, a été crucifié le lendemain, le vendredi, ça, pour entrer dans le silence profond du samedi saint qui enfantera le premier-né d'entre les morts. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, fils de Dieu, rachètent l'homme et le délivre de l'esclavage du mal et du péché. Cette lecture de l'Ancien Testament nous résume le dessein d'amour de Dieu, pour nous, à travers l'élection d'Israël. Il nous a d'abord créé à son image et à sa ressemblance, dans sa bonté. Ce fut la première alliance conclue depuis Adam avec l'humanité. Il a ensuite promis une descendance à Abraham, avec qui il a fait alliance, laquelle, scellée par le sacrifice manqué d'Israël, qui préfigurait le sacrifice même de Jésus, l'agneau sans tâche. Dieu qui offre son fils, son unique, pour nous obtenir le salut. Ayant libéré le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte, Dieu les a choisis et a fait d'eux son peuple, et c'est le sens de la célébration des Juifs qui se leur appellent à chaque péché. Le peuple désobéit maintes fois à l'alliance du Sinaï et se sent souvent loin de Dieu. Rappli de miséricorde, il leur promet des jours heureux, bien qu'exilés, il leur promet la rédemption. Il leur annonce une alliance nouvelle et éternelle, où toute soif sera étanchée, toute faim assouvie. En Jésus s'alignent et se renouvellent toutes les alliances antérieures. C'est en la sagesse incarnée que tout se réalise. Jésus le fils de Dieu, le fils de David, c'est de lui que le prophète Ézéchiel parle. En lui, Dieu leur a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. « Je répandrai, disait-il, sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos idoles, de toutes vos sueurs, je vous purifierai. » Il s'agit de l'eau sortie du côté transpercé du Christ et son sang qui purifie de tout péché. C'est dans le mystère, Pascal, que se déploie ce projet ambitieux de Dieu pour l'humanité pécheresse. À Pâques se réalise cette espérance d'un salut universel, consomné sur la croix qui a élevé l'amour du Christ à son plus haut sommet. La bonne nouvelle, à Pâques, c'est le crucifié qui est ressuscité par un autre. Oui, Jésus-Christ a déconstruit la croix humiliante pour nous laisser une croix glorieuse, faisant ainsi du chemin de la croix un itinéraire de gloire et d'espérance, notre unique et le signe d'un salut aussi universel que son amour. Désormais, ce signe est celui de l'amour du Père. Dans le Fils, par l'Esprit, manque indélébile de notre appartenance aux dieux trinitaires. Réjouissons-nous, jubilons, car les ténèbres, les souffrances, les insultes et les doutes, les tâtonnances et les mépris, l'échec apparent du vendredi saint, se taisent devant le brillant éclat de Pâques, faisant trembler les cœurs endurcis, ouvrant les tombeaux séculaires pour laisser en liberté les âmes retenues captives qui suivent le mouvement du premier-né d'entre les morts. Le Christ, élevé par son Père. Oui, le crucifié est ressuscité, le tombeau est vide. Les femmes sont les premières à le constater et à recevoir le message. Les femmes sont les premiers missionnaires qui portent en elles la flamme de la bonne nouvelle à annoncer avec empressement pour faire connaître au monde que Christ a vaincu la mort. Plus de larmes, plus de pleurs, plus de doutes, mais beaucoup plus de froid. Allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. » « Là, vous le verrez comme il vous l'avait dit. » Oui, en Jésus, tout recommence. À Galilée, il avait débuté son ministère. Voilà qu'il leur donne rendez-vous là-bas. Pâques nous invite donc à un retour sur nous-mêmes, à savoir recommencer et repartir du Christ. Il est urgent que notre vie annonce la mort-résurrection du Christ, car nous sommes devenus disciples et missionnaires pour que les peuples aient la vie en lui. Notre jeudi, pas gagné, vendredi saint, sans dimanche Pâques. Sœurs et frères, pouvons-nous vraiment célébrer Pâques au cœur de nos situations incertaines en terre haïtienne ? Nous savons que vous vous posez des questions face aux ténèbres épaisses du péché, de la violence, de la mort, de l'hypocrisie, de l'indifférence et de la complicité évidente de beaucoup qui sont à la fois bourreaux et sauveurs, juges et partis dans la situation actuelle. Oui, nous savons que vous en avez marre de cet enfer institué au vu et au su de tous. Nous jouons tous à la victime, alors que Pâques nous urge à sortir de nous-mêmes pour vaincre toute ténèbre, en combattant d'abord tout ce qui en nous est ténèbre. Vivons donc en ressuscité, non pas en mort vivant. La fête de Pâques est une remise en question du mal, des souffrances, des échecs et de tout ce qui s'oppose à la dignité, à l'épanouissement et au bien-être de l'homme. Pâques signifie passage, c'est le passage du péché à la grâce, de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la haine à l'amour, de la rancune au pardon, de l'égoïsme à l'altruisme, et j'en passe. Faire Pâques, c'est renoncer au vieil homme pour se revêtir de l'homme nouveau. Avec le Christ, nous sommes morts à l'égoïsme, à la violence, à la méchanceté, à l'hypocrisie pour revivre avec lui, dans la joie du pardon, d'un cœur renouvelé, rempli de grâce et à l'abri du péché. Oui, le mystère pascal, mais annule les limites de l'entendement humain pour nous faire jouir d'un renouvellement total dans le Christ, car au-delà de la croix, il y a l'amour, la rédemption, la résurrection, la liberté. Proclamons-le sur tous les trois, Christ est ressuscité. Alléluia.